Les objets connectés ont envahi le quotidien de la plupart des sportifs. Si je dis la plupart des sportifs, c'est qu'il existe un espace qui jusqu'alors était pas vierge, mais en tout cas très pauvre en matière d'objets connectés, c'était bien la piscine. Alors nous sommes ici à la piscine de Meudon-Vert-Marine, nous sommes accueillis par l'équipe pour tester un produit vraiment innovant pour une fois, qui s'appelle le Swimboat. C'est un petit appareil qui vient se placer sous votre bonnet de bain et qui va tout simplement vous aider à mieux nager. Swimboat est constitué de deux éléments, un boîtier principal et deux écouteurs. Dans le boîtier, de l'Android Wear avec tout un tas de capteurs capables de détecter et d'analyser vos mouvements pour les corriger. La particularité et la différence des écouteurs par rapport aux écouteurs traditionnels, notamment les baladeurs qu'on teste sur Zerouanet, c'est qu'ici ce sont des écouteurs qui viennent non pas se rentrer dans vos oreilles, mais se poser directement en s'accrochant à votre bonnet de bain, car il fonctionne par le principe de conductivité osseuse. Les capteurs à l'intérieur du Swimboat sont accéléromètre, magnétomètre et gyroscope. Et en faisant leur petit tambouille d'algorithme, les équipes de Swimboat sont capables d'analyser si votre mouvement est bon ou mauvais. Comme tout capteur, un peu comme les manettes de consoles de jeux vidéo, bien sûr il y a besoin d'un calibrage préalable qui s'opère en posant l'appareil à plat. C'est avec cette tambouille d'informations que le Swimboat est capable de corriger vos mouvements, et ce par la présence d'un bip. En utilisant une technique qui s'appelle Deep Learning, vous allez vous concentrer sur un élément de travail et les bips vont vous guider dans la qualité de votre mouvement. Alors bien sûr, on se serait bien jeté à l'eau, mais on a préféré faire confiance à un nageur. En tant que nageur semi-professionnel, en tout cas de niveau international, qu'est-ce que tu en attendais ? C'était vraiment un premier test, c'est vraiment pour tester le produit. Moi j'avais entendu parler de la tête fixe, donc c'était vraiment pour voir mon niveau sur la tête fixe par rapport à l'outil. Donc là tu as commencé à faire des longueurs, tu as fait le test de la tête fixe et tu as été surpris ? Oui, j'ai été surpris du résultat. C'est vrai effectivement que je pensais avoir une tête un peu plus fixe que la note que j'ai eue sur l'outil. Est-ce que tu serais prêt à intégrer le Swimboat dans ta pratique ? Et est-ce que tu penses que ça peut vraiment améliorer tes performances ? Je pense que pour tout nageur, ça peut être intéressant d'intégrer le Swimboat dans une courte durée à l'entraînement. Une dizaine de minutes pour vérifier et pour bien placer la tête. Et vérifier aussi les appuis et éliminer les appuis verticaux. Alors moi ce que j'aimerais bien qu'ils prennent en compte, c'est le travail sur la coulée. A chaque départ, il y a toute une phase d'immersion. Et ce travail est généralement accompli par des ondulations ou des battements. Et l'idée, ça serait de pouvoir calculer la pénétration dans l'eau avec ces ondulations. Et savoir justement si l'inclinaison et le mouvement est correct par rapport au bonnet. Côté confort, à l'arrière c'est nickel. C'est vraiment parfait, on ne sent pas du tout le boîtier. Après au niveau des écouteurs, on entend bien les bips à chaque mouvement de tête. Là je l'ai eu un petit peu sur l'oreille, donc c'est un peu sensible. Après ce qui m'a le plus gêné, ça va être plus sur la nage sur le dos. Avec un dégagement d'épaule qui est à peu près au niveau du passage du bras de l'oreillette. Bien que produit déjà final, c'est en juillet que le swimboat va arriver. Dans un premier temps à ceux qui ont aidé à son financement sur Indiegogo. Sans doute peut-être après en magasin. En l'état des choses avec Rudy, pourtant nageur professionnel, il a été capable de détecter des mouvements parasites qu'il ne savait même pas qu'il produisait lui-même. Donc on est clairement confiant quant à sa capacité d'aider les nageurs déjà confirmés à améliorer leur nage. Et il nous tarde d'avoir un produit pour test, pour nous, pour savoir si on est vraiment capable de progresser en tant que nageur qui nage un peu comme une brique.